Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles Messieurs, bonjour, bonsoir. Voilà, cher compatriote, c'est la tradition. Alors, pour ce soir, non, nous sommes déjà plus tôt le matin Sauf qu'ici, en Belgique, le matin, il fait un cours noir C'est ça qui donne l'illusion qu'on est le soir Voilà, chers compatriotes, le Conseil d'État a décidé Concernant la demande en interprétation de l'article 108 de la Constitution Alors, ça concerne l'incompatibilité de l'occupation, par exemple, du mandat de député national Et en même temps, avoir un mandat de ministre ou premier ministre Le Conseil d'État a décidé, ce n'est pas possible Alors, ils n'ont qu'à démissionner C'est la décision du Conseil d'État On va y aller en détail Alors, ensuite, nous allons parler des phares d'essai qui viennent d'occuper Chacha C'était d'abord déjà libéré, alors les phares d'essai viennent d'y entrer pour y rester Et maintenir de l'ordre et la sécurité Et ensuite, nous allons aborder le communiqué des États-Unis via l'ambassade Via l'ambassadeur qui est à Chacha C'est drôle, hein ? Les États-Unis demandent au Rwanda de retirer son armée de la République démocratique du Congo C'est drôle, hein ? Ah oui On appelle ça l'hypocrisie L'hypocrisie On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, hein ? Le président dictateur sanguinaire du Rwanda a été reçu en pompe, hein ? De gêner d'une prière là, aux États-Unis Bon, cependant, nous avons constaté que Paul Kagame n'a pas réussi à prendre une photo avec le président Joe Biden Bon, ça veut dire ce que ça veut dire Et nous savons aussi qu'il y avait la présence d'une fondation des droits de l'homme Qui était contre cette présence Et que, dans le discours de Paul Kagame, il a raconté des mensonges Et tout ce qu'il disait était mensonger Regardez notre vidéo précédente où nous en parlons à long et à large Ensuite, nous allons mentionner en passant la demi-finale Qui va avoir lieu le mercredi à 21h Entre la RDC Et la Côte d'Ivoire Qui va gagner ? Oui Nous allons aborder un peu les idées reçues Les idées reçues La loi de la série Et vous allez vous étonner Voilà Bande d'écho Donc 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 Tokei Na Conseil D'État Donc Conseil d'État Baloubini Conseil d'État Baloubina Premier ministre Trosse Et Que Tokei D'État Demande Naiso Deux Lingo Cumulé Fonction Y a Députation Na Fonction Nais A qui Ministre alors sa photo est là c'est drôle hein alors le conseil d'état rejette la demande du premier ministre Rassama Le Kode est tendant à obtenir un cumul de ses fonctions avec la députation vous voyez la loi c'est la loi et il y a une jurisprudence là dessus de 2019 tous les ministres élus de Raymond Chibanda avaient démissionné le conseil d'état saisi par le premier ministre en interprétation de la constitution afin de permettre à certains ministres élus députés d'expédier les affaires recourantes en attendant l'installation du nouveau gouvernement a donc tranché en défaveur du requérant qui n'est autre que le premier ministre Sama Le Kode King dans son ordonnance le conseil d'état précise que seul le président de la république est concerné par la continuité des affaires publiques de l'état et non les membres du gouvernement le conseil d'état note qu'il s'agit d'un régime d'interdiction stricte de cumul des dites fonctions ou des dix mandats se justifiant par la volonté manifeste du législateur d'éviter la fonction des rôles et les dédoublements des payements à charge du trésor public de prévenir des possibles conflits d'intérêts et de faire respecter l'équilibre des pouvoirs contenus tant dans la constitution qui est dans les différentes autres lois de la république vous voyez chers compatriotes pour le mandat de député national et de sénateur particulièrement cette interdiction du cumul des fonctions et des mandats est d'autant plus strict plus strict qu'elle vise en réalité à protéger l'exercice par le pouvoir législatif de sa mission de contrôle du pouvoir exécutif donc comment est-ce que vous vous pouvez figurer dans le pouvoir exécutif et en même temps dans le pouvoir législatif donc en cas de contrôle vous allez vous contrôler vous-même en conflit d'intérêts ça ne marche pas c'est incompatible on rappelle au début de l'année 2019 les ministres élus députés nationaux nombreux dans le gouvernement du premier ministre Bruno Tchibala non c'est Bruno Tchibala pas vraiment Tchibala du ministre Bruno Tchibala avait huit jours pour se prononcer c'est bon on dit que erare humanum est sed stul stitia est in erore perseverare ben ceux qui comprennent comprennent c'est du latin très connu alors il avait précisé c'était précisé par le conseil d'état car l'existence de ce délai légal emporte pour conséquence l'impossibilité d'invoquer le principe de la continuité de l'état en tentant de justifier la pérennisation même d'une manière temporaire et provisoire du cumul de mandats le président de la république étant la seule institution constitutionnelle chargée d'assurer la continuité de l'état je rappelle qu'ils avaient sept jours pour démissionner donc il en reste il en reste il en reste un parce que nous sommes déjà le 6 il reste un jour donc ils n'ont qu'à démissionner s'ils s'enquêtent ça veut dire ils auront violé l'article 108 et ceux qui vont utiliser le forcing comme l'avait fait ils s'appellent encore comment le gouverneur gentil gobi là ben ils se verront être chassé des bureaux manu militari voilà la loi c'est la loi voilà cette information nous est rapportée par les médias numériques foxtam.cd c'était un média convolait voilà alors sur ce nous allons passer au deuxième message qui parle des phares d'essai qui ont occupé Sacha alors non Sacha comme vous pouvez le voir dans la photo d'illustration les phares décès vous voyez leur drapeau et leurs épaulettes en insigne du drapeau congolais donc suite à une opération ciblée dans la nuit du 4 au 5 février 2024 notre source rapporte qu'à 6h12 je vous rappelle qu'il s'agit des médias provenant de Africa Flashes alors un média crédible ils disent notre source rapporte qu'à 6h12 le lundi les premiers éléments des forces armées de la république démocratique du Congo fardissait et les jeunes résistants patriotes Ouazalendo venaient d'arriver dans le village de Chacha dans le territoire de Massissi cette évolution signifie la reconquête de la route 5 et Chacha sud qui vaut par les fardissais et les forces Ouazalendo je vous signale qu'en ce moment c'est juste Aminova dans le sud alors la vidéo qui montre Cordelia Nanga dire que nous nous avons conquis Chacha c'est une vidéo fantôme donc même Goma n'est pas encerclé ils ne sont même pas assassés au fur et à mesure que l'opération de ratissage en cours progresse disent-ils nous surveillons de près la situation oui oui ils suivent de près la situation l'arrivée récente des éléments des fardissais de Ouazalendo à Chacha constitue une avancée significative dans le contexte du conflit M23 signalant des efforts pour reprendre le contrôle des zones critiques de la région l'opération vise à renforcer la sécurité et à rétablir l'ordre dans les zones précédemment occupées par ces forces rébelles mais rébelles c'est leur lancer une fleur je veux dire des forces terroristes contribuant à la stratégie globale de stabilisation des zones affectées et d'atténuation de l'impact du conflit sur les communautés locales la reprise de la route de Sake Chacha jusqu'au sud Kivu est un développement stratégique aux implications pour la dynamique globale du conflit elle souligne les efforts collaboratifs entre les fardissais et les forces Ouazalendo les forces les Ouazalendo pour les européens qui ne comprennent pas Ouazalendo c'est des patriotes originaires de ces localités là et puis c'est c'est des réservistes ils sont légaux c'est pas des groupes des groupes armées illégaux comme comme ils le pensent donc ces forces collaboratrices des fardissais des Ouazalendo contribuent à contrer l'insurrection du 123 et reprendre des territoires par l'opération de ratissage en cours suggère une poussée concertée pour éliminer la présence terroriste et rétablir l'autorité gouvernementale marquant une phase cruciale dans les efforts globaux de résolution du conflit dans l'est de la république démocratique du Congo voilà chers compatriotes pour finir à 6h30 et déjà le lundi ce lundi là 5 février des sources locales ont confirmé la présence des forces armées de la république démocratique du Congo Fartessé Achacha situé le long de la route Sakéminova je vous rappelle que dans la vidéo précédente je vous ai montré la carte de la région et vous verrez un petit bout du lac Kivu en retrait donc à partir de Saké c'est la route descend de Saké à Chacha jusqu'à Minova et ça continue jusqu'au sud Kivu chers compatriotes voilà chers compatriotes sur ce permettez-moi de de passer au message suivant c'est le communiqué de l'ambassadeur des États-Unis c'est drôle bas hypocrite basalique au bondis à bisous en même temps basalique au soutenir le Rwanda en armes en matériaux en argent et même l'Union Européenne nous sommes au courant non la France ou l'Union Européenne ils auraient octroyé une aide de 900 millions au Rwanda et voilà ces hypocrites voilà ce qu'ils écrivent ça c'est le communiqué de l'ambassadeur qu'est-ce qu'il dit à propos de la guerre de l'Est les États-Unis appellent le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer immédiatement ses troupes sur le territoire congolais c'est ça qu'on trouve dans ce communiqué à travers ce document rendu public ce lundi 5 février 2024 dans une copie consultée par la rédaction alors que plusieurs congolais manifestaient devant leur ambassade à Kéjasa les États-Unis appellent le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer immédiatement ces troupes-là sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo les RDC occupés illégalement quelle honte mais ils ont la possibilité et la puissance le pouvoir du Rwanda terminé ce temps et oui on regarde les atrocités qui subissent la partie Est de la République démocratique du Congo causées par les différents groupes rebelles les États-Unis invitent Paul Kagame et son gouvernement a respecté la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo mais ils sont puissants ils ne doivent pas inviter ils doivent donner un ordre à Paul Kagame de retirer ses troupes pas l'inviter il ment toujours il dit que le M23 c'est le M23 qui sont là alors que c'est ses troupes qui sont là les RDF il va il continue toujours à soutenir cela ne concerne pas le Rwanda les M23 RDF sont des Congolais d'accord rira et mieux qu'il rira le dernier les Etats-Unis demeurent résolus à travailler avec leurs régionaux pour mettre un terme à l'escalade de la violence donc leurs partenaires régionaux pour mettre un terme à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC ces démenteurs déjà ça fait cinq ans qu'ils disaient que nous avons un partenariat privilégié donc ils ne collaborent pas ils ne collaborent pas déjà ils savent que les minerais qu'ils cherchent qu'ils recherchent se trouvent sur le territoire congolais ils devraient venir vers nous discuter sur le partage de ces minerais là et bien ils ne veulent pas ils continuent à vouloir passer par le Rwanda mais cette guerre c'est le peuple congolais qui la gagnera on ne joue pas avec un chef d'état qui est soutenu par tout son peuple tous les 120 millions de congolais sont avec le président oui ils disent qu'ils demeurent résolus à travailler avec leurs partenaires régionaux pour mettre un terme à l'escalade de la violence dans la RDC et bien ils disent aussi qu'ils appellent de nouveau le Rwanda ils appellent mais ils peuvent menacer le Rwanda ils peuvent sanctionner le Rwanda il n'y a pas de sanction il n'y a pas de menace envers le Rwanda ils appellent ils invitent ils se moquent de nous chères autorités congolaises on se moque de nous le président a déjà dit sur Top Congo FM le Rwanda se moque de nous le Rwanda se moque de nous et ils pointaient du doigt en colère Paul Kagame se moque de la RDC et là se communiquer là se moque des Congolais s'ils se communiquent et dresser en ces termes s'ils écrivent en ces termes les Etats-Unis se moquent de nous ils savent très bien qu'ils ont la force d'intimer l'ordre à Paul Kagame de cesser ses hostilités ils peuvent même le menacer ils invitent ils l'appellent d'accord on verra bien retirer immédiatement les forces les forces armées roi d'Aise du territoire congolais étant donné que leur appui à ce groupe armé n'a servi qu'à déstabiliser davantage l'est de la RDC c'est ce qu'on peut lire sur le document des Etats-Unis bon selon plusieurs sources militaires on note que les combats phares SM23 Goma avec plus de 2 millions d'habitants et quasiment plus de 2 millions d'habitants ils sont quasiment isolés et asphyxiés bon ça c'est le rédacteur c'est Hervé Caboitil qui écrit ça il dit que le M23 RDF continue de progresser dans l'est du pays la ville de Goma est coupée de ses 4 principaux axes d'approvisionnement des produits vivriers à la suite de la guerre du M23 mais ce n'est pas ce qu'on apprend ces derniers temps donc nos forces militaires sont en train de combattre les combats sont en cours pour faire en sorte que Goma ne soit pas asphyxié en ce net moment où nous diffusons ce message nous rappelons que Goma n'est pas encerclé du tout Goma s'il était encerclé hypothétiquement ou à l'absurde mais en ce moment Goma n'est pas encerclé donc les voies qui mènent maintenant vers Goma sont libres la voie Sac et Goma elle est libre en ce moment mais il continue à dire que la ville de Goma est coupée de ses 4 principaux axes d'approvisionnement des produits vivriers oui et non les 3 axes sont notamment Sac et Kiro Kilo Liroui Kichanga Mueso Sac et Moucha Kima Sisi Centre et Sac et Karou Bagungu Sac et Chacha Kiroche Minova et le Sud Kivu bon pour ce dernier axe c'est faux les femmes de ces 20 viennent d'arriver à Chacha donc là c'est libre donc Sac et Chacha Kiroche Minova jusqu'au Sud Kivu c'est libre bon il dit que dans l'entre temps le secrétaire général adjoint des Nations Unies Jean-Pierre Lacroix a eu des échanges à Goma avec le commandant de la force de la SADEC lors de son séjour il dit que il y a eu de nouvelles orientations qui ont été données au général Monois Bissi Diakopou bon j'espère que ce n'est pas du complot parce que nous savons que le mandat de la SADEC c'est un mandat offensif c'est un mandat offensif voilà et nous espérons que les forces les forces de la SADEC vont continuer à utiliser leur mandat offensif surtout les Sud-Africains donc nous avons confiance aux Sud-Africains alors même que nous nous soupçonnons ou nous apprenons que les autres que la Namibie le Botsana la Tanzanie tout ça ils ne vont pas se battre ils ne vont pas offenser mais nous avons les Sud-Africains nous avons confiance en eux voilà chers compatriotes concernant le football pour finir il y aura un match qui va opposer la RDC à la Côte d'Ivoire mais nous apprenons que c'est des prononciques donc j'ai lu une interprétation quelque part de ce qui pourrait se passer le mercredi à 21h à Kinshasa ou à Bruxelles mais 20h en Côte d'Ivoire il y a des phénomènes que la science que la science ne peut pas démontrer ni détruire bon il se fait qu'il y en a qui disent que à chaque fois que nous avons gagné la Coupe d'Afrique la première fois en Éthiopie le pays qui était organisateur nous l'avons battu et nous avons eu la Coupe et c'était une année paire en 1968 alors lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 1974 c'est l'Égypte qui était le pays organisateur nous avons battu ce pays là et bien maintenant en 2024 en 2024 la Côte d'Ivoire est un pays organisateur ils vont s'affronter à nous une année paire aussi 74 c'était aussi une année paire 68 une année paire imaginez-vous il est possible qu'on puisse battre alors ils en déduisent que sûr et certain nous allons battre la Côte d'Ivoire parce que la loi des séries le rappelle la loi les séries c'est toujours les années paire c'est toujours les pays organisateurs alors sûrement nous allons les battre est-ce que vous y croyez moi je souhaite la victoire mais croire à ce genre de pronostic je ne sais pas le vérifier scientifiquement on ne sait pas le vérifier mais ça peut arriver si ça arrive on va confirmer parce que ça aura été pour la troisième fois alors il faudrait y croire si on bat la Côte d'Ivoire on battra toujours les pays organisateurs et si c'est les années paire nous les battrons toujours voilà chers compatriotes là-dessus je clôt l'émission et la ébici banamboka que dieu bénisse la république démocratique du Congo bon bon j'en la t n'a co diffusé match wana sous forme de commentaire on a par ou bakoka kotala match wana t en direct botale panabiso commentaire simulé aussi commentaire vivant avec des images des schémas des chiffres et tout ça détaillé et bien pour cela il faut vous abonner il faut vous abonner allez sur la cloche et vous verrez dès que nous nous diffusons le direct vous l'avez vous obtenez une notification et avant de partir je vais vous dire qu'il y a des troubles au sénégal le président maquissal a violé a violé peut-être la constitution parce qu'il y a un juriste qui l'a dit d'un opposant que seule la cour constitutionnelle peut reporter les élections il a peur que son dauphin ne passe pas alors nous saluons le président Félix Tissékedi vous voyez qu'il est exemplaire le président Félix Tissékedi les élections ont été prévues à une certaine date et ça a été réalisé et du coup nous devenons le pays plus démocratique que le Sénégal qui est réputé être le plus grand pays démocratique que depuis l'indépendance il n'y a pas eu de coup d'état chez eux etc mais ce que maquissal est en train de faire c'était un coup d'état constitutionnel voilà bye que Dieu bénisse la république démocratique du Congo le chala i bim botic à la malam quahiri salamo voilà chers compatriotes nous allons nous séparer à C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !